Les vendeurs de poissons de la ville de Pointe-Noire sont en but à la cherté de la vie. En effet, ils se plaignent des coûts élevés des caisses de poissons ces derniers temps sur le littoral. Un des vendeurs pense même que la pêche bien maîtrisée par les pouvoirs publics aurait plus de valeur que le pétrole. On ne sait pas si nous sommes des étrangers ou des fils du pays. Nos poissons, ils vont les pêcher dans nos eaux et ils viennent nous vendre la caisse jusqu'à 50 000 francifs. Nous devenons comme leurs esclaves. L'État doit regarder pour nous ce problème. On les enrichit. Ils vont construire des maisons dans leur pays. Eux, ils deviennent riches grâce à nous. Nous, on devient pauvre. Ces poissons dépassent le pétrole en termes de valeur. Si l'État avait pris au sérieux cette question de la pêche, et si on avait nos navires de pêche, on paierait les fonctionnaires sans retard grâce aux poissons. Les poissons valent beaucoup d'argent. On ne pense qu'au pétrole, mais le poisson a une valeur monétaire qui dépasse le pétrole. Une vendeuse, quant à elle, estime qu'au lieu de ne parler que d'autres sujets à la télévision, il y a aussi lieu d'évoquer le coût élevé des caisses de poissons qui causent un préjudice aux parents qui doivent préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Ici, nous souffrons. La caisse de poissons est vendue à 45 000 francs CFA. Dernier prix, 40 000 francs. Donc on n'arrive plus. Notre capital ne fait que baisser. Le gouvernement doit regarder ce problème. Vous ne parlez que d'autres choses à la télé. Nous, le poisson est cher. La caisse est à 40 000 francs. Nous souffrons. Nous n'arrivons plus. Donc les femmes ne peuvent plus. Les maris aussi. Le poisson est trop cher. Les enfants doivent aller à l'école. On n'arrive plus. Le poisson est trop cher. 40 000 francs, 45 000 francs. Parfois jusqu'à 50 000 francs CFA. D'après certains témoignages reçus sur le littoral, la taille négligeable des harangues, vendue cher actuellement, tient d'une pêche sauvage de certains sujets étrangers qui ne respectent pas les normes de pêche dans les eaux continentales.